Comptons du point, même si c'est vrai qu'à un moment on a eu le sentiment que, surtout dans cette première mi-temps, on a été costaud pour revenir au score, parce qu'on a pris un but, pardon, on va dire con, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc voilà, on a été très costaud, on peut prendre davantage dans cette première mi-temps, puis après en deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus compliqué, mais ce qui est bien c'est que ça a été un bon match je pense, c'était très animé, très disputé, les deux équipes ont envie de gagner, et on a vu donc des occasions de part et d'autre, on a eu un grand Joris qui a fait les arrêts qu'il faut, notre défense a tenu, puis devant aussi, chez eux, il n'a pas manqué grand chose, je me souviens de la frappe de Loïc Landre, sauvé sur la ligne, quelques situations aussi, donc en ce qui nous concerne c'est un bon point face à un adversaire couriace, c'était une belle équipe en face. On a fait une super entrée, un super début de match, après on s'est un peu mis en difficulté tout seul, notamment sur ce but, et puis voilà, on a poussé, on arrive à revenir au score, en début de deuxième mi-temps, on a subi quand même, toute la deuxième mi-temps même, au nombre d'occas je pense qu'ils sont devant, donc ouais, on pourrait peut-être dire que c'est un bon point, voilà, on avait le souvenir du match allé aussi, où on avait été un peu malmené là-bas et où on avait perdu 2-0, donc voilà, c'est un point de prix, tout simplement, on aurait voulu en arracher trois, en plus il y a eu un fait de jeu en notre faveur avec l'expulsion, on n'a pas réussi, malgré le soutien du public, on n'a pas réussi à aller mettre ce deuxième but, qui nous aurait libéré et qui aurait libéré le stade aussi. On a eu plus de mal de toute façon à trouver des failles dans cette défense de Dijon, mais parce que Dijon après s'est beaucoup regroupé, après on a fait que défendre, et puis on a utilisé quelques comptes, mais surtout on a profité de quelques coups de pierreté, parce qu'on savait qu'ils excellaient surtout sur les corners, mais c'est vrai que pour nous, à 11 contre 10, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'on s'est retrouvé face à un bloc très homogène, et puis on a eu du mal à trouver des joueurs dans les intervalles, on a eu du mal, Léna, Mathias et le petit Simon, donc on a eu du mal à les trouver très vite, on a eu du mal à les toucher, et puis quand eux ils avaient le ballon, tout de suite ils avaient un adversaire sur le dos, donc on a eu du mal à mettre en place notre jeu, ce qui fait que même nous on a eu peur au-dessus des comptes, donc voilà, c'est d'ailleurs beaucoup plus dur pour nous à 11 contre 10 qu'au début de match où il y avait des espaces, et on a eu une équipe de des gens beaucoup plus portés vers l'avant, mais ils ne sont pas déçus, parce que pour moi c'est un bon point de prix, on aurait pu perdre le match aussi, donc c'est bien. On était un peu plus sur nos gardes, parce que la semaine dernière, ils ont joué je crois 70 minutes à 10 contre 11, et ils ont mis 3-0 à Bourg, donc on savait qu'il ne fallait pas lâcher, c'est ce qu'on a fait, après on a été peut-être un peu plus calculateur, et on a mis moins de folie, alors qu'on aurait peut-être dû emballer le match. Il ne faut pas se leurrer, on aurait pu aussi le perdre le match, donc il faut féliciter cette équipe de Dijon, ils ne sont pas là, comme je l'ai dit, ils ne sont pas venus en équipe à subir, à attendre, ils nous ont mis des coups de boutoir, qu'on aurait pu faire très mal, donc on a été solides. Maintenant ce qui est surtout très important, c'est construire le futur, construire la semaine, avec l'idée de sortir un grand match samedi contre l'Arve, maintenant on ne peut plus refaire l'histoire, refaire le match, je dis surtout que ça a été un bon point pour nous, et pour les joueurs en tout cas, ils ont montré beaucoup de qualité, mais surtout ils ont vu, parce que c'était aussi une équipe qui est deuxième du championnat, donc un championnat difficile.